wesh wesh yo les gens ça fait trop bizarre de revenir en live ça fait trop trop bizarre comment ça va salut galvanize don dada on écoutait tout à fait un peu de don dada la mixtape voilà on se remettait un peu un peu dans salut salut insane bienvenue bienvenue les gens alors regardez dans le chat regardez ça je l'ai réservé pour vous voilà c'est l'anniversaire d'affiliation les gens voilà ça fait un an que je suis affilié ça fait je pense un an et un mois que j'ai que j'ai commencé les lives et là j'étais en pause là pendant deux mois je sais pas depuis depuis fin janvier je pense j'avais pas repris les streams en fait en moi c'est ça fin janvier le truc c'est que j'étais toujours sur d'autres chaînes début février j'étais sur la chaîne du collectif le réseau tu vas commencer les bonnes habitudes et checker si les commandes fonctionnent toujours j'ai rien touché donc voilà ça fonctionne toujours le collectif le réseau dont je fais partie où on faisait des lives pendant le festival de clermont chaque jour on parlait des films qu'on voyait on recevait des invités etc les replays arrivent bientôt là on est juste sous on croule sous le boulot donc les replays seront très bientôt et sinon pareil sur la chaîne de supplément celle qui doit être encore en live là je pense voilà donc toutes les semaines je suis au moins deux fois par semaine sur la chaîne du supplément celle mais j'étais plus sur ma chaîne et oui 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 parce que aussi j'ai besoin de temps j'ai besoin aussi de deux temps pour militer voilà plein de choses différentes et l'un des trucs qui qui faisait me dire au delà du fait d'avoir envie de revenir en live l'un des trucs où je me tâtais je me disais à faux il va falloir revenir là c'est la sortie de l'album bon courage de calage criminel je me dis bon là il ya là il ya quelque chose à faire 23 février donc depuis le 23 février j'ai envie de faire ce live et manque de temps finalement je le fais là ça laisse le temps un peu d'avoir écouté un peu tout ça donc effectivement en intro on s'écoutait un peu de son fit avec alpha one sur la dan dada mixtape voilà on serait écouté un peu de de calage criminel pour se remettre dans le truc et je trouvais que démarrer sur le premier son de l'album c'était pas mal parce que je trouve qu'il il pose bien l'ambiance ce qu'on va faire ce soir les gens alors déjà première chose on va découvrir ensemble alors attendez attendez parce que voilà je suis plus comme ça c'est un peu plus tranquille niveau lumière non ça va comme ça ce qu'on va faire ensemble c'est un peu décortiquer certains sons de l'album mais oui ce que je voulais dire avant ça c'est nouvelle d a les gens nouvelle d a voilà on est parti dans des trucs un peu plus un peu plus mimes avant c'était très windows machin maintenant c'est plus utile mais voilà plus tranquille je me suis dit ça va être marrant parce que souvent en intro comme je viens de le faire là j'ai du du gros rap et tout oui ça va être marrant d'avoir le truc tout mignon sur du gros rap en fond quoi donc ouais j'essaie de 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 j'essaie de rebosser quand même la chaîne twitch avec des transitions que j'ai pas encore tout à fait caler donc je vais devoir changer de scène pour faire les transitions on va voir comment ça se passe faut que je faut faut que je pense à cette mécanique là mais alors non vous m'entendez ouais je vérifie ça quand même s'étant jamais ça fait plaisir d'être là ça fait ouais ça fait deux mois deux mois de pause tranquille et le truc c'est comme je suis en live quand même chez supplément celle moi j'ai toujours des toujours des moments où je suis où je suis en live et tout ça 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 me manque pas mais bon c'est autre chose que que les lives que je fais là et donc ça m'a ça m'a été de revenir donc comme je disais ce soir ça va être une espèce de première écoute ce que je veux faire c'est aborder un sujet que voilà sur lequel je tweetais un peu de temps en mais sans jamais explicité je disais le rap va sauver la gauche et donc on va essayer de creuser qu'est ce que qu'est ce que je veux dire par là avec l'exemple de kalas nuit criminelle et le contre exemple de frisk orleone je sais pas exactement combien de temps ça va prendre mais c'est de faire genre avec deux heures un truc comme ça donc d'être là jusqu'à jusqu'à 23 heures le seul truc en fait normalement la partie sur frisk orleone parce que pour dire les choses frisk orleone par exemple c'est un artiste que j'écoute mais que je m'étais décidé de jamais diffuser en live même même dans les intros et tout j'ai jamais diffusé du frisk orleone ici justement parce que c'est pas un calage criminel c'est pas la même chose c'est pas le même contenu c'est pas le même personnage et et là ce soir j'ai prévu de pas trop creuser le cas frisk orleone on va voir à quel point on a du temps et sinon si ça vous intéresse on pourra faire un truc spécial sur frisk orleone sur un autre live c'est ça reste possible quoi ça reste possible voilà donc là c'est reparti pour les streams ça va être des trucs beaucoup plus je pense beaucoup plus chill c'était déjà un peu ce que je faisais mais ce que je vais faire c'est que voilà les trucs souvent les trucs où je me dis ah faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet parce qu'à la base je viens de youtube moi je viens de youtube les gens voilà mes réseaux sociaux les twitter les machins et la chaîne youtube où il va y avoir des trucs là je viens on fait le petit instant news là je viens de terminer enfin une version qui me convient de mon vlog en islande je suis parti en islande en décembre et là ça y est là j'ai j'ai enfin quelque chose qui me convient faut que je montre ça à l'équipe du du collectif et là c'est en train de se finaliser là ça devrait pouvoir sortir tantôt et encore faut que je vois quand est ce que j'ai décidé de le sortir parce que il ya des vidéos aussi que j'ai tourné pour après et donc ce sont pas des blogs sont plus ce que je fais de base sur le psychodex c'est dire vulgarisation de psychologie j'en ai parlé déjà quand quand je faisais encore des lives ici c'est plus la psychanalyse là qu'on va aborder et j'ai déjà tourné les trucs faut que je monte et c'est donc voilà j'ai pas envie de faire des trucs je sors une vidéo et puis celle d'après je la sors dans trois mois donc faut voir c'est genre pas des pdf de chercheurs en mode gros cerveau je sais pas je pense qu'il y en aura quand même je pense qu'il y en aura quand même toujours un peu parce qu'il y a parfois des trucs intéressants mais mais ce peut être tout et n'importe quoi quoi à la fin les derniers lives que je faisais avant de faire une pause ici on regardait on faisait des réac de quand s'appelle la remission la lumi et et usul rhinocéros voilà par exemple alors qu'à la base j'aurais pas j'aurais pas forcément c'est ça je me serais dit vas-y il ya déjà des réac sur d'autres chaînes et tout j'essayais de faire autre chose donc ouais très chill mais on va voir on va voir est ce qu'il y aura encore des chercheurs gros cerveau je pense que peut-être qu'il y en aura moins on verra c'est ça dépend en fait j'ai joué très très encore plus au feeling qu'avant c'est à dire que j'élargis un peu le champ des raisons en disant ouais tout tout est possible quoi et surtout les trucs où je me dis ah faudrait faire un truc sur ça mais en même temps c'est mais en même temps c'est ça demande du temps c'est un peu long à faire pour faire une vidéo exemple concret là je suis en train de me retaper les buffy contre les vampires et je voyais des trucs qui me faisait me dire mais en fait il ya un truc qui qui parle vraiment de la question du traumatisme etc dans dans buffy et je me dis ah tiens ça pourrait faire une vidéo ça est ce que j'en fais une vidéo youtube machin on prend le temps d'écrire etc où est ce que je fais un live dessus bon sachant que buffy on pour je pourrais pas vous montrer des extraits en live en tout cas difficilement donc à part ouais à part les extraits qui sont sur youtube mais voilà c'est par exemple pour faire ça je pourrais dire vas-y vas-y on regarde des extraits de buffy et on voit qu'est ce que ça illustre de la question du du traumatisme buffy mérite une vidéo je suis d'accord que en soit buffy mérite une vidéo mais il ya un nombre de trucs qui mérite une vidéo assez assez balèze est ce que par exemple il ya autre truc je m'étais dit ah ouais loki j'ai un bouquin de george dumézil qui parle de loki donc il parle de la version mythologique de loki et je m'étais dit ah ça serait intéressant de comparer la version mythologique et la version marvel externe et je me suis dit ah ouais je pourrais je pourrais faire court en faisant juste une vidéo genre un tik tok vite fait je l'ai jamais fait est ce que j'en ferais un live on ne sait pas voilà finalement le résumé de ça c'est on ne sait pas ce qu'il y aura comme live mais il peut tout y avoir tout ce qui me passe par la tête quoi par exemple là ça va être quel âge criminel mais avant ça on va regarder un petit extrait d'une d'un vlog de l'acharologie et on y revient toujours à l'acharologie sur cette chaîne alors je sais pas que j'aime bien cette sa chaîne mais c'est pas c'est pas la seule non plus que je je regarde mais je sais pas il y a toujours quelque chose que je trouve intéressant de montrer en montrer en live et et l'autre jour en fait je regardais un vlog qu'elle faisait machin donc c'est un vlog contre sa vie et tout et à la fin du vlog il ya un moment où où elle va en concert de rap et il ya des jambes dans cdm parce qu'elle montre une story et tout elle en concert elle regarde hamza elle regarde booba elle est en train de kiffer et tout les gens voilà booba l'ultra cancel booba donc il ya des gens mais comment tu peux compte quoi tu es et d'ailleurs c'est le c'est le titre de son de son vlog je pense c'est pour ça que j'ai regardé t'es féministe et t'écoutes du rap je me dis tiens qu'est ce qu'elle va dire sur le sujet et c'était trop 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 intéressant et ça va être un bon démarrage pour notre discussion ici autour de calage criminel donc préparez vous là ça va être la première transition on passe en format react machin on va mater un truc ensemble on va mater le vlog de l'acharologie let's go voilà bon bon ça plus ou moins marché de toute façon je fais que des clics mais c'est toujours un peu bizarre c'est toujours un peu bizarre mais voilà j'ai prévu des petites transitions pour les pour les pour les pour les différentes séquences ce qui est quand même c'est un live qui est séquencé un petit intro ensuite soirée acte soit lecture et les dernières fois je terminais par un quart d'heure islandais où on matait soit on lisait un bouquet d'islandais ensemble enfin un poème islandais puis on regardait une d'un épisode d'une sitcom que j'ai pas continué d'ailleurs depuis je me suis gardé pour les lives mais je suis pas sûr qu'on regardera ça ensemble aujourd'hui en tout cas on va commencer par regarder je suis en train de découvrir en live ma config et elle font qu'un non elle font qu'un mon overlay et tout donc on va regarder ensemble t'es féministe t'écoutes du rap donc la fin du vlog de la carlojou elle répond à ses détracteurs c'est c'est fan en fait bon on est le lendemain j'ai pas filmé le reste du concert parce qu'en fait j'étais tellement alors je crois que c'est là qu'elle en parle j'ai pris au pif j'ai pas j'ai pas pris au pif mais de mémoire c'était c'était ça que ça ressemblait c'était juste après le concert mais j'ai pas vérifié on va voir dedans et imprégné par le moment que j'avais pas envie de sortir mon téléphone parce que je trouve c'est parfait ma caméra de toute façon si j'ai envie des images j'ai qu'à demander à ma pote de me les envoyer mais c'était génial ça m'a fait tellement de bien déjà je pensais pas que le concert d'hamza avant me ferait kiffer comme ça parce que je l'avais déjà vu une fois en concert je l'avais trouvé un peu genre absente c'est de la scène donc voilà je pensais que ce serait un peu nul et tout et en fait pas du tout j'ai trop kiffé il y avait une unicité dans le public ça genre quand tout le monde saute en même temps tout le monde s'arrête en même temps tout le monde chante en même temps enfin bref ce côté un peu d'unicité ça m'a fait tellement du bien alors je sais pas si toi en regardant ça tu t'es aussi indigné mais franchement j'ai tellement la flemme là de rentrer dans ce que vous êtes indigné là d'entendre de voir sa story où elle poste booba et tout ça vous a indigné ou pas ce qu'il est quand même booba détail donc ce que je vais faire c'est que je vais te partager les stories que j'ai mis sur insta pour répondre aux messages comme ça ça donnera une idée vite fait de mon argumentaire pour répondre aux gens qui viennent me dire ouais mais t'es féministe t'es lgbt puis t'écoutes du rapport de misogyne et homophobe nous soufflâmes en fait nous soufflâmes très fort donc je vais te montrer un peu les stories tu me diras ce que tu en penses et pourquoi pas faire une vidéo un peu plus construite indigné que cette youtubeuse cette créatrice de contenu féministe lgbt poste des stories de rap de rappeurs comme booba donc des paroles sexistes et homophobes comme elle vient de le dire pour parler vraiment c'est moi ça m'indigne quoi quand même c'est voilà c'est grave que t'es féministe et t'écoutes du rap comme dit le titre de ce genre d'enjeu de ces contradictions là qui peut y avoir chez je vais vous lire les souris mais on se parle pas que les féministes et les lgbt parce qu'en fait c'est pour peu que tu t'intéresse à une lutte sociale à un moment donné oui ou non tu vas être confronté à la réalité de tes choix de tes goûts de ton histoire de tes souvenirs et ce que tu aimerais c'est pourquoi tu aimerais militer mais mise à part ces petits messages qui m'ont un peu saoulé évidemment enfin voilà je suis une meuf qui prend le somme facilement n'est ce pas je suis quand même excessivement contente de ma soirée ça m'a fait le plus grand bien j'ai aucun regret j'en avais besoin ça fait longtemps d'ailleurs que j'étais pas sortie alors je pas sortie en mode soirée en mode je suis allé danser et tout mais quand même j'ai passé un moment d'effervescence et de de musique la pauvre elle en mode vas-y petite soirée je vais me faire plaisir je vais aller à un concert je vais voir booba je vais voir hamza putain trop chaud il y a plein de chansons d'eux que je connais par coeur machin je vais m'ambiancer avec d'autres gens qui connaissent par coeur on saute tous ensemble et tout dans la fosse et là tu as ces fans qui disent oh mais tu es féministe tu vas un concert de rap parce que je viens du 94 team roff mdr mdr roff le temps lui donne raison finalement en plusieurs heures et j'en avais besoin pour évacuer donc voilà je me suis pas démaquillé j'ai abusé ohlala mes lunettes oh mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'elle était dégueu comme ça quelle horreur donc là j'ai le fleur féministe pour pouvoir te la sortir la semaine prochaine enfin du coup la semaine d'avant ou la semaine après cette vidéo attend j'ai un problème de planning là les gens ce soir est un grand soir pour la première fois de ma vie je vais aller voir booba en concert oui mesdames et messieurs vous m'avez bien entendu la prouve elle est en mode oh putain c'est la première fois je vais aller voir booba machin alors 93 ici aussi bien évidemment bien évidemment mais j'ai beaucoup plus écouté booba que roff mais le temps on donne raison à roff hein on my way to hurler maras tu sens le plaisir qu'elle a vraiment elle est en mode putain je vais kiffer quoi je vais kiffer mon moment je vais aller voir booba en concert ah je les attendais moi les dm de déception et d'unfollow et de pavé pour m'expliquer que j'étais une merde parce que j'allais soutenir un gars problématique comme booba oh man genre là ça fait plusieurs fois que je fais des stories je me rends compte que j'ai même pas envie d'art j'espère que vous êtes vous êtes tous prêts parce que l'argumentaire j'ai trouvé ok elle a dit les bails normalement voilà il n'y a plus rien à dire quoi la gauche casse couille cancel c'est bon quoi déjà elle a dit j'aurais dû le prendre aussi elle a dit déjà commencez restez barbares déjà lisez Louisa Yusli commencez par là ok j'ai vu ça j'ai dit ok 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 t'as tout compris vous sortirez d'une vision dogmatique universaliste et lisse de comment on milite pour nos valeurs vous croyez quoi en fait genre si on va voir un mec comme ça en concert là elle est en train d'embrouiller son public elle a dit vous croyez quoi vas-y deux heures du mat sur parking d'Auchan faudrait qu'on se voit là elle a dit ça vous pensez que c'est parce que ça nous amuse d'entendre de la merde misogyne et homophobe à longueur de son vous pensez vraiment que les gens qui vont écouter ces sons c'est ça qu'ils font c'est vraiment déjà de 1 nous prendre pour des imbéciles et de 2 ne rien connaître à cette culture vraiment zéro c'est à ça de réaliser mais vraiment à ça de réaliser que le rap et le hip hop à la base c'est un genre musical qui se veut révolutionnaire bien sûr qu'aujourd'hui on peut tomber sur des artistes tout est là mais en direct qui parle que de drogue de sexe et qui dit que de la merde dans tous les styles musicaux tu regardes le reggaeton c'est la même chose à la base le reggaeton c'est un style de musique révolutionnaire qui se veut politiquement engagé qui se veut anti impérialiste c'est intéressant qu'elle fasse le lien avec le reggaeton moi je connais pas trop le reggaeton mais ouais tu retrouves les mêmes la même histoire un peu anticlassiste etc machin et après le capitalisme comme il le fait avec tout avec barbie aussi parce que là quand il s'agit de barbie vous êtes là en mode bravo un film super féministe non non je comprends rien alors on regarde une vidéo un extrait d'un vlog de la carologie qui donc à la base c'est un vlog où juste ça raconte sa vie et dans un moment de sa vie il se trouve qu'elle va à un concert de rap il se trouve qu'elle va pour la première fois voir booba en plus elle va voir aussi hamza elle est en train de kiffer machin et comme c'est quelqu'un qui a une communauté il y a des gens dans sa communauté qui lui ont envoyé des messages en mode ah mais t'as pas honte tu salut Inès pardon tu tu salut spinopizza merci pour le merci pour le follow tu t'es féministe et t'écoutes du rap t'es lgbt t'écoutes du rap machin t'as pas honte donc elle a dit déjà commencer par lire rester barbare ok et ensuite est-ce que vous pensez vraiment que nous ce qui nous plaît quand on écoute ça c'est tout ce qu'il y a effectivement de misogyne d'homophobe etc et là elle est en train de répondre en fait à au discours de son public quoi à la limite conseillez-le parce qu'il vient des hauts de scène mdr classiste etc machin et après le capitalisme comme il le fait avec tout avec barbie aussi voilà donc voilà le et là elle fait le lien avec le reggaeton et dit c'est la même chose en fait c'est c'est des des cultures qui qui ont un fond féministe antiraciste etc mais qui sont récupérés par le capitalisme bravo un film super féministe non non arrêtez avec ce white féminisme en fait on n'en peut plus attendez je vais remettre parce que c'est c'est vraiment une masterclass elle a dit alors déjà le rap c'est comme le reggaeton c'est pareil c'est des choses qui sont récupérées par le capitalisme mais quand quand le capitalisme vous offre barbie vous êtes là à dire ah c'est féministe machin allez vous faire foutre attendez je vais remettre parce que j'allais soutenir un gars problématique comme boba oh man genre là ça fait plusieurs fois que je fais des stories je me rends compte que j'ai même pas envie d'argumenter parce que ça mériterait de faire carrément une vidéo et vous savez quoi si vous voulez des arguments vous voulez un peu ouvrir votre esprit sur sa table de chevet elle a sorti des mises à yusufi allez avec ce bouquin peut-être que vous divirez un peu plus clair et vous sortirez d'une vision dogmatique universaliste et lisse de comment on milite pour nos valeurs vous croyez quoi en fait non mais boba et cancel non si on va voir le mec comme ça en concert est-ce que si ton influenceuse préférée va à un concert de booba tu vas dire oh tu vas voir booba t'as pas honte tu écoutes du rap t'es féministe et t'écoutes du rap t'es mieux d'entendre de la merde misogyne et homophobe à longueur de son vous pensez vraiment que les gens qui vont écouter ces sons c'est ça qu'ils font c'est vraiment déjà de 1 nous prendre pour des imbéciles et de 2 ne rien connaître à cette culture mais vraiment zéro c'est à ça de réaliser mais vraiment à ça de réaliser que le rap et le hip hop à la base c'est un genre musical qui se veut révolutionnaire bien sûr qu'aujourd'hui on peut tomber sur des artistes tout est là mais on dirait qu'ils parlent que de drogue de sexe et qu'ils disent que de la merde dans tous les styles musicaux tu regardes dans le reggaeton c'est la même chose à la base le reggaeton c'est un style de musique révolutionnaire qui se veut politiquement engagé qui se veut anti impérialiste anti raciste anti classiste etc machin et après le capitalisme comme il le fait avec tout avec barbie aussi parce que là quand il s'agit de barbie vous êtes là en mode bravo un film super féministe non non arrêtez avec ce white féminisme en fait on n'en peut plus vous êtes à ça de réaliser qu'en fait le hip hop et le rap c'est beaucoup plus complexe que des mecs qui se mettent à insulter et à parler de drogue toute la journée c'est pas comme ça ça c'est une vision que vous avez qui est classiste et raciste parce que ça vous arrange dans vos petits cerveaux de vous imaginer que les mecs qui traînent dehors dans la rue la seule chose qu'ils savent faire c'est ça non si vous vous attardez un peu mieux si vous découvrez cette discographie si vous allez voir les sons qui datent d'il y a dix piges et tout vous verrez qu'il y a une histoire vous verrez qu'il y a une profondeur vous verrez qu'il y a tout un récit il y a tout un storytelling un personnage et tout qui transmet aussi des choses que moi à un moment donné dans ma vie j'ai eu besoin et pendant longtemps et qu'on est énormément à avoir eu besoin notamment la combativité notamment le côté catharsis du fait de mettre en scène la rage la colère le sentiment d'injustice dans un style comme le rap en fait les auditeurs de rap on n'est pas des idiots on n'est pas des coquilles vides qui n'avons pas de regard critique sur ce qu'on écoute ça c'est réducteur c'est rabaissant et c'est classiste alors je comprends il y a une différence entre avoir certains goûts certaines pratiques etc et les mettre en avant moi par exemple je ne mange pas végétarien végétalien donc je ne vais pas mettre en avant les plats que je mange tous les jours parce que je n'ai pas envie de mettre en avant la consommation de viande or dans ma vie dans ma vie quotidienne j'en consomme pour des raisons qui m'appartiennent bah là c'est pareil pour la musique j'aurais très bien pu ne jamais parler des musiques que j'écoute ne jamais les partager or je partage tout le temps la musique que j'écoute je partage notamment mes deux styles musicaux préférés qui sont le hip hop et le reggaeton parce que ça fait partie de mon histoire ça fait partie de ma culture et je parle pas forcément de culture ethnique je parle de culture de classe aussi je me mets à me justifier à argumenter alors que je voulais pas mais c'est juste que ça me typiquement le genre de sujet là qui m'active c'est dimanche matin merde dimanche matin là les mêmes qui viennent me casser les couilles en mode ouais mais quelle horreur mais mon dieu ce mec est détestable et tout vous êtes là à lécher le cul à des or elsan à des lompales vous pensez qu'ils sont remis quand j'ai entendu ça j'étais couché j'ai dit elle a dit borde de sale raciste vous dites ça parce qu'il est pas blanc ça m'a fumé ouais moi aussi je dirais effectivement t'apparemment tu fais des selfies avec Métia tu valides Zemmour dans tes tweets et tout voilà mais storytelling c'est pas un terme de marketing maintenant c'est rentré notamment dans la narration et tout mais voilà 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 on va voir jusqu'où elle va mais dinguerie son argumentaire vous pensez qu'ils sont moins homophobes ? non c'est vous qui êtes raciste en fait raciste et classiste j'insiste parce que ça vraiment ça revient tout le temps là je comprends pas les gens qui sont auditeurs de rap ou qui font comme s'ils l'étaient et qui arrivent à être classistes vraiment il y a un truc vraiment le message toi vraiment je comprends pas ce qui est marrant c'est vraiment un truc qu'on retrouve moi je me souviens de tweets de gens qui disent oui le rap machin je préfère des vrais rappeurs comme Aurel San et tout et quand tu vois ces messages là tu sais que c'est des gens qui écoutent pas du rap sauf quand c'est des blanches il y a du vrai dans ce qu'elle dit elle a beaucoup tort quand même c'est un mystère vous savez par exemple j'ai critiqué le film Barbie là où il y a une limite par exemple elle le dit elle-même des gens disent ça ouais il y a des gens qui ont dit ça sur Twitter ouais bien sûr la tête de Sylvie Woer j'ai vu ça j'ai dit ok elle y est allée elle y est allée franco là où il y a enfin elle le dit elle-même c'est à dire que elle fait le choix aussi de partager moi je vous ai dit par exemple au début de stream j'écoute du Fritz Corleone jamais j'en diffuserai ici je fais ce choix alors que je diffuse plein de musique mais ça je dis non parce que ce qu'ils représentent malgré tout quand même c'est pas quelque chose que j'ai envie de représenter ici ça prendra trop de temps à dire ici ah bah fais un thread sinon j'ai pas été contre le fait que des gens se réjouissent d'aller voir Barbie en cinéma je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui s'en réjouissent et des féministes aguerris des militantes conscientes etc j'aurais jamais je les aurais jamais jugées en mode putain elles vont voir un film elles sont sérieuses et en plus elles ont kiffé oui elles ont kiffé ça fait partie de leur histoire ça leur a activé des souvenirs des émotions parce qu'on est des êtres complexes on est pas juste des êtres de rationalité et de valeur en fait donc de ceux qui s'il y avait des mecs qui avaient dit juste j'adore ce film c'est génial j'aurais pas pété ma tête par contre c'est des émotions ça s'est pas arrêté là il y a des gens qui vont aller voir le film et qui ont commencé à dire c'est une oeuvre féministe c'est une révolution politique dans le monde du cinéma et tout et là ça prend une autre texture une autre teneur en fait bah c'est pareil avec le rap hier j'ai juste dit que j'étais contente d'aller voir ce mec en concert j'ai pas commencé à prétendre que c'était notre sauveur en termes de lutte sociale féministe et LGBT c'est évident que non vous savez on peut pas être toute la sorte de journée à dire menart trash menart trash et donc considérer à juste titre que tous les hommes sont matrix elle a vraiment dit elle est white femme vous m'avez cassé les couilles je vais vous attraper je vais vous attraper elle est reproduise à une plus ou moins grande échelle et ensuite s'indigner à chaque fois qu'on va parler d'un homme bien sûr moi ça me surprend pas ce que vous me dites sur ce mec vous croyez que j'y suis allée que je savais pas attendez c'est logique qu'il soit misogyne comment tu peux avoir une analyse fine de ce qu'est le patriarcat etc et faire comme si c'est surprenant que ce type soit misogyne tu vois la quelle est quand même il y a aussi le côté rap pour blanc chez Booba que perso ah non je suis pas d'accord j'ai pas l'impression que Sakomi est attaqué sur cet homme non je suis pas d'accord c'est pas du rap pour blanc c'est pas du rap pour blanc quand tu au contraire Booba c'est quelqu'un qui récupère après c'est pas un live sur Booba mais c'est quelqu'un qui récupère beaucoup les trucs de la banlieue au point de dire par exemple Niska expliquait que Booba lui avait donné comme conseil bon quand tu tu vas sortir de la rue de la cité machin parce que tu vas avoir un statut mais garde dans ton entourage des gens qui y sont comme ça ils pourront dire c'est quoi les expressions c'est quoi les sujets du moment etc et tu sens ça dans sa musique c'est son référentiel il est vachement comme ça non mais attends que ce soit écouté par des blancs ça veut pas dire que c'est une musique à destination des blancs c'est deux choses différentes et c'est pas une musique c'est une musique qui peut enjailler les blancs mais c'est pas une musique à destination des blancs pareil pour PNL par exemple les deux qui sont les cas soisis par par Luisa Youssi dans Restez Barba bah ouais Menard Trash donc à partir de là soit on éradique donc Menard Trash donc pourquoi tu te surprends de Booba Booba Istrash comme Laurel San Istrash son masculine de son répertoire chose que font certaines féministes et je les admire pour ça bravo pour vous c'est pas mon choix moi j'ai pas envie d'écouter que des femmes ou de lire que des femmes parce que dans ma vie il n'y a pas que le féminisme il y a aussi d'autres enjeux d'autres luttes dont le féminisme sont balestèques des enjeux que quand je vais dans des espaces féministes ils n'existent pas pourtant c'est des enjeux sociaux qui sont tout aussi importants notamment des enjeux de classe et des enjeux de race alors je ne suis pas racisée mais je suis sensible en fait à ça il y a plein de milieux dans lesquels on ne peut pas aborder tout ça en fait en même temps donc là l'intersectionnalité ça ne veut plus rien dire pour vous en fait rien ne vous empêche attendez l'intersectionnel jusqu'à ce que Booba après ce qui est vrai c'est que bon Booba c'est pas le cas le plus facile à défendre non plus de suivre des militants qui ne parlent que de militantisme qui ne montrent que cet aspect-là de leur personnalité et qui ne mettent que ça en lumière libre à vous moi ici je ne partage pas que du militantisme ou que de la politique je suis là pour parler de ma vie pour parler de ma vie personnelle de psychologie de traumatisme mais aussi de politique de société des fois je raconte des trucs il y a aussi un peu ce travers-là à gauche où les gens sont politique politique machin et le moindre truc t'as l'impression parfois faut être chill un peu c'est absolument rien de tout ça mais juste c'est des anecdotes de la vie de tous les jours ça t'attrape la veste parce que tu vas en concert de Booba à plusieurs reprises sur des choses qui ne vont pas dans le sens du féminisme parce qu'en fait je ne suis pas un courant politique à moi toute seule en fait allez bon dimanche bon dimanche juste après la revue tu ne bouffes pas et tout voilà voilà donc je me disais que c'était un bon un bon truc pour démarrer ce stream de dire mais voilà pourquoi on écoute du rap finalement et en fait ça représente plein de choses oui le rap dans telle ou telle chanson tu peux avoir tel ou tel travers de la société bien sûr et les gens sont conscients et les gens même si ils s'opposent ils luttent activement contre tel ou tel travers de la société ils peuvent quand même apprécier écouter du rap écouter du tu peux être féministe et écouter du booba et kiffer ton concert de booba tout à fait tu ne veux pas dire que tu es dupe sur le cas et je pense c'est une bonne intro pour commencer à parler de Kalash Criminel avec son dernier album qui s'appelle Bon Courage qui est sorti le 23 février et je voulais commencer par ça fait combien ça fait 40 minutes qu'on est en live je vais commencer par la tracklist je trouve que je ne sais pas si vous avez écouté Bon Courage n'hésitez pas à dire si vous avez écouté qu'est-ce que vous en avez pensé alors attendez on a la cover là donc on voit c'est très le militaire on est en train de nous enterrer on est clairement en train de nous enterrer écoutez oui payez ton billet pour booba alors je suis tout à fait d'accord mais d'ailleurs c'est ce qui lui est reproché mais et moi je ne le ferai pas mais en même temps je comprends que quelqu'un veuille le faire tu sens tu sens aussi le plaisir qu'il y a pour elle et en plus pour le coup ce n'était pas un concert juste de booba c'était plusieurs concerts donc je ne sais pas si elle est en festival ou quoi mais tu sens quand même le plaisir qu'elle a qui est moins un plaisir que je n'aurais pas forcément mais le plaisir qu'elle a à dire putain la première fois je vais aller voir booba en concert donc il y a quelque chose qui représente et moi je comprends que dans ta vie ça puisse représenter quelque chose et c'est suffisant pour ne pas aller t'attraper la veste en fait c'est ça le truc c'est tu es féministe et tu vas un concert de rap ça mérite l'insulte je n'irai pas jusqu'à l'insulter non plus la tractis on l'a ici on l'a ici donc premier titre qu'on a écouté en intro le monde est petit et Dieu est grand ensuite Ami Noir Ami Noir voilà j'espère que les gauchistes vous n'avez pas été offusqués par la vidéo de la carologie parce que là c'est pour vous Ami Noir c'est en écriture inclusive alors c'est pas le point médian mais c'est en écriture inclusive voilà féminin masculin t'es pas de la famille yes 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 encore les problèmes fit frisk orléans et ça va être un peu le point un point important machin donc moi moi pour tout vous dire j'ai vu la tracklist c'est ça qui m'a qui m'a convaincu d'écouter alors j'ai écouté un peu Calais Criminel mais je suis pas un grand fan non plus et c'est ça j'ai dit ok je suis pas un six j'ai un Ami Noir exactement par contre quand j'ai vu encore les problèmes fit frisk orléans j'ai dit j'ai dit vraiment encore les problèmes c'est vraiment ça et ensuite coup d'état le recrutement de Ben Laden en ganou avec Bobby Shmurda donc tu dis Bobby Shmurda à tout de suite Galvanize Bobby Shmurda rappeur américain qui est une moi j'ai envie de dire c'est une étoile filante est-ce que vous connaissez Bobby Shmurda mais tu vois c'est étonnant de le voir là-dessus viens que je te frappe vraiment le programme voilà fallait me le dire avant Kiss and Fly le flot de Mobutu sur une prod trap avertissement de bavardage fit la fève trafic Yémen part 1 fit Jossman sauvagerie radio coeur blanc comme duo vraiment quel tracklisting incroyable est-ce que si je connais Air au rap je vais pouvoir suivre bien sûr bien sûr que tu vas pouvoir suivre ce live parce que on va justement l'idée c'est de décortiquer un peu de quoi tout ça est fait allez j'hésitais est-ce que je vous fais écouter un peu du Bobby Shmurda est-ce que je vous mets vas-y c'est un live où on va on va décortiquer l'album donc on va parler de tout ce qu'il y a dedans etc bon Bobby Shmurda pour pour situer un peu donc c'est un rappeur américain de est-ce que c'est New York lui il vient de New York qui avait sorti Hot Nigger ça date d'il y a 9 ans donc vas-y on va s'écouter ça parce que peut-être vous connaissez sans connaître c'est possible c'était un gros tube il y a combien il y a 800 millions de vues voilà quasi 900 millions de vues sur 8 du clip la séquence qu'on vient de voir elle est classique elle est culte elle a marqué de ouf je vous la remets vraiment cette séquence de juste il jette sa casquette et et il se met à danser juste ça c'est devenu c'est devenu un classique c'est devenu ce qu'on appelle donc il s'appelle Bobby Shmurda Shmurda donc en fait c'est pour murder Murda et tu vois le silence et il avait tout un tout un phrasé avec le Shmoney tu vois l'argent pour pour se faire taire le Shmoney et du coup c'est devenu la Shmoney Dance voilà ça a lancé une mode 2014-2015 voilà c'était la Shmoney Dance et voilà et Bobby Shmurda en fait il est allé en prison il me semble que c'était pour meurtre Shmurda donc le gars en fait il sort ça qu'il y a un ultra tube en 2014-2015 il a 29 ans le gars donc il vient bien de New York un flatbouche et alors pendant sa période de prison avant ça dans sa Samson il dit avoir voulu de la drogue machin alors voilà accusé de meurtre c'est ça que je voulais vérifier donc EC JS9 le gang tout ça voilà accusé de préméditation de meurtre donc il a fait plusieurs années de prison et il a été libéré en 2021 et quand il a été libéré il a il a signé il a signé un contrat avec une maison de disques et donc il y a une voilà il y a une vidéo qui est sortie en train de s'ambiancer donc là on est vraiment il rentre en 2015 en prison il sort en 2021 et du coup la musique a changé etc mais bon il a quand même marqué le truc avec un tube et donc il se met il est dans la dans la salle de réunion avec tous les toutes les grosses têtes sur internet c'est qu'après on va voir ce que c'est là je sais pas si ça arrive après il se met à danser sur la table il a fait un petit show et donc il fait rien il se danse il va sur la table il va danser ça me fume c'est vraiment ce jeune de quartier qui dit bon bah écoutez je vais être 100% vrai voilà pour situer Bobby Shmurda donc le fait le fait que Kalash Criminel a envie de Bobby Shmurda en fait c'est un c'est un move pas anodin parce que même si c'est une star en fait il y a beaucoup de gens qui le connaissent c'est quelqu'un qui a fait juste un tube qui vient de sortir là en 2021 etc il a pas encore il a pas eu d'ailleurs d'autres tubes à ma connaissance donc c'est à la fois une star et pas une star donc c'est particulier voilà revenons à Kalash Criminel et je vous propose on va découvrir les paroles de la première chanson on va pas faire toutes les chansons j'en ai sélectionné juste quelques-unes non avant ça donc on a regardé la tracklist et j'ai vu qu'il y avait un article donc on va lire ça ensemble un article sur l'album pour voilà se faire une idée un peu de l'album ce qu'on fera ensuite c'est qu'on on regardera des paroles on écoutera certaines des chansons en fait on va toutes les écouter sauf celle qui était sauf la première qui était déjà en intro du live donc let's go on va commencer par lire ensemble Kalash Criminel bon courage voilà il y a Manu qui a fait j'ai vraiment vu un tweet j'ai vraiment tapé Kalash Criminel sur Twitter juste avant de lancer le live et j'ai vu qu'elle avait fait un article d'ailleurs 26 mars ça vient de sortir voyons voir de quoi parle cet album il y a la guerre et toi tu veux qu'on danse une contre-plongée brutale projette alors attendez je vais vous zoomer là je vais vous mettre ça bien comme ça vous pourrez lire en même temps si vous le souhaitez une contre-plongée brutale projette le spectateur sous une pelletée de terre qui au vol prend la forme du continent africain oui oui j'avais pas fait la remarque mais effectivement c'est l'Afrique qu'on voit qu'est-ce que regardent ces militaires cagoulés dont un enfant eut aussi soldat dans les bras de l'artiste la cover dit autant le recueillement que la menace à l'image de l'ambiguïté du gimmick bon courage qui donne son nom à l'album parfois menace froide parfois encouragement au premier degré toute la différence entre un bon courage à eux et un bon courage à nous la métaphore à double tranchant est là car l'âge criminel offrira donc un rap si fort qu'il enterre la concu quand il parle tout le monde l'écoute ça c'est tout le monde écoute ça c'est une des phrases de l'album et dont le fond rappelle qu'il le fait pour les siens ce n'est dans la souffrance et la guerre ça c'est très important on va le retenir l'album marque par sa première par sa manière pardon de rappeler de rappeler de rappeler quelques fondamentaux ça c'est les journalistes ils aiment bien les salut t'as loupé le début alors pour l'instant on a fait vraiment on a juste regardé une vidéo de la carlogie qui qui dit pourquoi elle écoute du rap alors qu'elle est féministe en gros et on a juste regardé qui est Bobby Shmurda et on a regardé la tracklist de l'album donc on commence tout juste avec un article qui parle de l'album donc vraiment bonsoir tout le monde bonsoir les gens c'est le début vous inquiétez pas installez-vous donc l'album marque par sa manière de rappeler rappeler quelques fondamentaux musicaux et autres d'abord en faisant de bon courage un pont donc c'est le titre de l'album un pont entre les générations au premier abord le disque interroge par le côté anachronique de certaines références rien que sa tracklist tout en majuscule fait ressurgir un certain spectre des années 2000 c'est vrai que dans les années 2000-2010 il y a eu un moment où la mode c'était de mettre j'aurais plus dit 2010 que 2000 de mettre les noms des chansons en majuscule mais c'est vrai que ça se fait plus ce rap qui insulte la police les députés racistes et revendique avec effronterie des figures de terroristes ou de dictateurs dignes des vieilles gloires zahéroises du nord-est francilien bon alors vieille gloire zahéroise du nord-est francilien je ne suis pas sûr de qui elle parle c'est une référence à un rappeur mais ah si elle parle d'esporouti pardon elle parle d'esporouti je pense voilà pourquoi elle dit ça parce que ben voilà on a vu la tracklist le recrutement de ben laden même si et c'est vrai qu'il y a au delà de ce titre là qui est qui dit pas grand chose en fait dans cette chanson là qu'on va pas creuser juste il dit un truc du genre on se trompe pas comme la CIA avec ben laden un truc comme ça un truc comme ça c'est juste ça c'est pas c'est pas tant sur le sujet que ça c'est plus dans d'autres chansons où il va faire référence comme ça à des figures à Kim Jong-un par exemple Kim Jong-un qui est extrêmement cité par là dans le rap voilà des figures de dictateurs etc et et c'est vrai que ça rappelle pareil des figures de terroristes et tout mais je disais je les ai pas en tête les textes peut-être que ça fera partie des chansons dont on va creuser les textes et ça m'a rappelé justement on parlait de Rof tout à l'heure ça m'a rappelé cette phase de Rof qui pour le coup c'est vraiment c'est vrai que c'est les années 2000 qui disait terroristes liristes terroristes liriques c'est Ben Laden qui a fait ce son de bâtard maquetté au Pakistan lingé c'est le mot laomar voilà le rap des années 2000 c'était ça aujourd'hui c'est un peu moins cette ambiance là mais voilà c'est vrai qu'il y a cette fibre là dans le rap de Kalash Criminel en particulier dans cet album la reconnaissance de Kalash Criminel pour certains de ses rappeurs est d'ailleurs connue dans Arrêt du coeur il avait repris sans en avoir conscience la phase tout ce que j'ai retenu de la marseillaise c'est aux armes citoyens d'Escobar Maxon ah ok je savais pas qu'Escobar Maxon il avait fait cette phase mais Escobar Maxon c'est des rappeurs que j'ai pas trop trop j'ai pas trop trop creusé mais c'est voilà c'est la galaxie un peu d'Esporuti cette fois il veille à dédicacer Desporuti dans le flot de Mobutu sur une prod trap c'est le titre d'un des sons de Kalash Criminel qui reprise de la ligne le flot de Mobutu sur une prod south donc south là on est plus dans les années 2000 et tout qui apparaît plusieurs fois dans les sirènes du charbon ah faudra que j'écoute les sirènes du charbon je sais plus si j'avais écouté autre vestiste d'un passé proche l'insert audio d'interview de Nadine Morano elle aussi date d'une ère pré-Hor Noir donc Hor Noir on est en 2012 c'est l'album de Karis et c'est vrai que merci pour le prime Humo Wois et donc Hor Noir donc effectivement Karis qui arrive avec la trappe etc à 2012 et il y a beaucoup de références dans l'album de Kalash Criminel qui viennent d'avant cette ère c'est vrai Nadine Morano donc vous avez la phase et de toute façon on va lire et on va écouter le truc de L'ami Noir etc la référence à Desperutti et tout des trucs effectivement des années 2000 qui ressurgissent comme ça mais parce que Kalash Criminel il a un côté rappeur des années 2000 mais voilà c'est vraiment Flo Moutou sur une prods house lui c'est plus sur une pod trap il est quand même sur une musique qui est d'aujourd'hui mais avec une manière de faire qui est un peu d'hier alors attendez est-ce qu'il faut que je branche mon PC sinon ça va être compliqué voilà c'est mieux ok donc il faut dire que depuis quelques années les sorties de ce genre sont trop nombreuses pour qu'elles se distinguent Ami Noir rappelle que le racisme débile est plus que jamais au goût du jour et propose un petit exorcisme sur une prod c'est vraiment ça c'est de l'exorcisme sur une prod épurée à coups d'insultes frontales que l'interprétation de Kalash Criminel rend particulièrement savoureuse c'est vrai on va se faire plaisir ensemble on va s'écouter ça ensuite en plus du rap hardcore des années 2000 le philosophe Cagoulé parce qu'il le dit dans l'intro qu'on a écouté tout à l'heure c'est pas un rappeur c'est un philosophe Cagoulé donc en plus du rap hardcore des années 2000 il place son album sous l'égide des lyricistes et auréolés du siècle dernier il prend soin d'ouvrir par un spoken work de Lino c'est vrai la première musique qu'on a écouté tout à l'heure il y a Lino qui est un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français qui parle etc qui a franchement pris au sérieux l'exercice demandé on est des poèmes inutiles simple crachat un jour d'émeute à l'ombre d'un incendie on écrit la révolte vraiment Lino il a une plume extraordinaire un flow extraordinaire bref on n'est pas là pour parler de Lino il le clôture par une introspection rétrospective touchante avec un double hommage marseillais cœur blanc comme Joule cœur blanc comme Joule se finit sur les mots d'Akhenaton donc il y a plusieurs personnes qui vont faire des apparitions il me semble qu'il y a Mehdi Maizy le journaliste il y a aussi l'autre journaliste Juliette son nom qui fait Légende Urbaine donc Akhenaton etc donc voilà il y a plusieurs gens plusieurs personnes qui font des interventions sur l'album franchement je recommande l'album je trouve que c'est son meilleur album et c'est la première fois que j'apprécie pas seulement des chansons mais que j'apprécie un album de calage criminel Bon Courage est à sa façon un de ses albums qui donne au rap français de la cohérence ce passé honoré on va y arriver il l'associe avec les tendances musicales des têtes d'affiches d'aujourd'hui bien sûr le featuring avec Frisk Orléon a un côté caricatural le choix du titre encore des problèmes n'annonçait rien d'autre et je vous l'ai dit moi j'ai lu ça j'ai dit putain encore des problèmes vraiment tu dis mais tu cherches les problèmes c'était une galère pourquoi tu fais ça et on va creuser le sujet mais pour le coup Frisk Orléon le feat on va pas l'écouter on va juste le lire les autres on écoutera aussi les phases semblent râper pour les commentaires d'adolescents sur internet c'est le problème que j'ai avec et allez dans l'espoir de donner quelques infarctus aux responsables de la lycra voilà il y a il y a ce côté là mais avec quelque chose de contradictoire vas-y on va voir comment elle va comment elle va creuser je suis là exactement pour ça pour l'instant on voit ce que ce que Manu en dit ensuite de toute façon c'est le troisième son de l'album donc on va y venir très vite mais il a aussi un aspect plus intéressant Kalash Criminel reprend ce qui était le rapport habituel du rap français à l'égard de l'Holocauste à savoir l'analogie il justifie en interview la phase bokeh je suis heureux comme un juif qui a raté le train donc il y a déjà mais déjà pourquoi pourquoi tu alors déjà pourquoi tu rentres là-dedans première chose et c'est vrai que c'est des choses qui pouvaient exister dans l'art français deuxième chose pourquoi tu rentres là-dedans en invitant Fritz Corleone bon donc il dit comme un voilà il justifie ça comme un écho à sa propre expérience de survivant d'un génocide ok on peut le comprendre il recadre y compris en reprenant voilà moi j'ai un souci avec ça il recadre y compris en reprenant les pensifs de Fritz Corleone ce qu'il estime être la part malhonnête de ses détracteurs et peut-être aussi pour d'autres l'incohérence de son compère donc l'incohérence de Fritz Corleone fuck les nazis fuck les colons on est bien d'accord donc voilà il dit il reprend là-dessus quoi qu'on pense et entre guillemets c'est vrai que c'est à dire à la fois il comment dire après tout ce qu'il s'est dit sur Fritz Corleone et ce qu'elle lui a dit etc il l'invite dans un son dans lequel il dit fuck les nazis fuck les colons on est bien d'accord le truc c'est que à la fois le rap de Fritz Corleone le rap de Fritz Corleone c'est pas fuck les nazis fuck les colons c'est fuck les colons ah les nazis c'est vrai qu'ils s'habillent bien c'est ça le rap de Fritz Corleone ça veut pas dire qu'il peut pas dire fuck les nazis mais dans les faits il joue avec ça alors bon bref on est pas là pour parler Fritz Corleone il joue aussi avec les colons à Fritz Corleone il dit voilà je barote dans des forêts comme un supremaciste blanc mais il y a toujours un peu des deux discours ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne l'antisémitisme premièrement deuxièmement l'antisémitisme il y joue y compris en dehors de ses chansons c'est pour ça que je ne diffuse pas Fritz Corleone ici quoi qu'on en pense de ses tentatives de sauvetage parce qu'il y a ce côté là il y a un côté sauvetage et en même temps bah ouais mais Fritz Corleone il refait exactement les trucs qu'on lui reproche quoi elles ont l'avantage de pousser Fritz Corleone à sortir ponctuellement des complots pour aller vers l'histoire alors et c'est pas ma faute s'ils ont collaboré s'ils ont fait partir des négros à Gorée bon ouais ok on va dire que c'est le moins pire de Fritz Corleone sur le sujet quant à la présence de la fève sur avertissement de bavardage à la prod Tarek Azouz Lile Ozora Miyagi au cut sympathique elle apparaît comme une passation une validation d'un style de trap à un autre attendez j'ai des problèmes de connexion ou pas j'ai des problèmes de connexion alors il faut savoir les gens que j'ai pas j'ai ma box qui est bon j'ai rien perdu pour l'instant qui est qui s'allume plus donc j'ai complètement oublié avant de lancer le live et du coup je suis vraiment je suis vraiment je suis connecté sur mon téléphone en fait donc je me suis dit bon bah on va voir si ça pour vous c'est fluide ok ok alors d'Akhenaton à La Fève de Desporouti à Joule bon courage et à sa façon un de ses albums qui donne au rap français de la cohérence c'est vrai les fondamentaux ce sont aussi les siens ce troisième album confirme la grande qualité du rappeur sevranais sa capacité à adapter un rap truffé de référence à l'énergie dévastatrice de la trappe le père de Calakrimnel lui a enseigné l'histoire du Zahir pendant ses jeunes années et le rappeur a conservé de cette transmission exigeante une curiosité pour la géopolitique particulièrement des ex-pays colonisés ça aussi c'est important on y reviendra mais pour comprendre sa manière de la distiller en musique il faut imaginer un prof d'histoire qui aurait fusionné avec Caris j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée il y a un peu de ça la mort de Laurent Désiré Kabila de Sankara et la traîtrise de Blaise Kompahoré sont ponctuées d'adlib sanguinaires et surefficaces comme toujours Kalash ne disserte pas il assène et c'est à l'auditeur piqué par la curiosité d'aller voir si le Lingala est moins présent que dans les précédents albums pourtant il est présent je trouvais que c'était son album le plus congolais mais peut-être que je me trompe son usage ponctuel fonctionne bien c'est Alibaba et les 40 Moïbi l'évocation du coltan et de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo coexiste avec de l'égotripe marrant elle me kiffe toute c'est pas ma faute la cagoule Rambo c'est un peu drôle le rap français me fait rire comme un gothique raciste ok c'est moins c'est moins bien mais bon bref un art du contrepoint typiquement calas criminiens de grave il n'y a que mon grand frère qui me manque à rentre dedans d'une référence de gamin nous c'est Broly et Freezer en face de nous c'est Broly et Freezer en face de nous il y a Krilin et Yamcha au financement d'Al-Qaïda par les Etats-Unis putain là il y a un lien là il y a un lien vers le courrier international ok si ça vous intéresse on peut on pourra creuser le son le recrutement de Ben Laden mais je ne trouvais pas ça très intéressant si il est fidèle à sa qualité principale ce troisième album studio a quelque chose d'une montée en consistance le disque est varié mais construit à l'imagerie guerrière de la cover s'ajoute le fil directeur d'une émission radio c'est vrai on est sur Sauvagerie Radio ça revient plusieurs fois les 17 titres de Bon Courage sont présentés comme le programme de diffusion d'une station imaginaire Sauvagerie Radio la volonté d'y passer une musique énergique susceptible de s'encir voire aux effluves anti-impérialistes voilà tout ça ça doit nous intéresser on est là pour voir est-ce que l'Europe va sauver la gauche notamment par rapport à quel est criminel donc des effluves anti-impérialistes drôles contre un esprit de sérieux politicien n'est pas sans rappeler la figure d'Adrien Cronauer le Robin Williams de Good Morning Vietnam ok j'aurais pas fait de lien comme ça mais ok ok ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film sur l'aspect varié mais cohérent des productions il faut saluer le travail de la quinzaine de producteurs à l'oeuvre plus particulièrement la supervision d'Ozora Miyagi présent sur la majorité des morceaux tout à fait gros travail gros travail d'Ozora Miyagi producteur belge ce dernier parvient à unir sous un même ton jersey trap pardon jersey jersey drill boom bap 2.0 à la Steph Baker ou à la sauce Griselda drill classique sur trafic ou encore la tout step délicable de Kiss and Fly donc là on est merci pour la nive pour la nive souhaitée supplément celle-là t'as fini ton live toi ? tac 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 pas de voilà pourtant l'album ne tombe pas dans l'écueil de la compilation des tendances à la mode c'est parti pour le red salut salut les les salés salut les salés bienvenue les gens bienvenue on est en train de lire un article sur l'album de Calage Criminel et après on va rentrer dans quelques musiques de l'album pour répondre à la question le rap va-t-il sauver la gauche et on va prendre Calage Criminel comme comme une illustration et un peu Free Scarlane comme un contre-exemple même si pas de soucis pas de soucis on se voit demain avec mais voilà on va prendre Free Scarlane comme une illustration mais on va pas trop creuser aujourd'hui si ça vous intéresse on pourra faire un jour une émission pareil juste sur Free Scarlane mais là en tout cas c'est pas l'objet on va juste en parler sur le feat donc pas de type beat drill UK à la française pas de type beat duel avec autotune dégueulasse pas de pseudo reggaeton insultant pour l'Amérique latine au contraire le son Jersey Drill viens que je te frappe ça on va l'écouter caractérisé par ses double kicks donc là on rentre vraiment dans la musique merci pour l'anniversaire merci à demain donc c'est un bel exemple d'appropriation d'un genre d'un genre jeune qu'un âge criminel il conserve d'appropriation pardon il conserve entièrement son style voire lui confère d'autres potentialités sans surprise du côté d'un redoublement d'agressivité tu danses mais surtout tu l'écoutes de quoi convertir des réticents aux sons popularisés en France par Kershak donc voilà qu'un âge criminel ne disserte pas il assène donc ça c'est ce qu'on a déjà lu enfin bon courage comptait un titre avec Bobby Shmurda une gandou que Kalash criminel a finalement retiré et rebaptisé non sans génie une gandou sans Bobby d'accord donc il n'est pas dessus je me disais mais je ne me rappelle pas de son truc bon pour résumer Bobby a eu une galère d'argent suite à un showcase à Londres donc c'est dit comme tout rappeur US qui se respecte pourquoi elle n'est pas taxée le français à qui il avait garanti un featuring gratuite d'accord c'est pour ça que ça s'appelle le gandou sans Bobby ok 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 Kalash criminel a refusé Bobby a parlé d'avocat Kalash criminel a préféré virer son couplet ok il a raison il a dit vas-y c'est bon on va te faire foutre apparemment Amnodine l'anecdote est en fait révélatrice du rapport de ce dernier à la musique c'est depuis le début une personne qui a vécu des choses beaucoup trop graves pour se prendre la tête avec ce que les ringards appellent encore le rap game tu crois que j'ai peur d'un rappeur j'étais en clash avec le président je crois que ça va être dans ce qu'on va écouter ah non c'est dans celle qu'on a écouté Raptile avec Malise dans le morceau introductif au titre qui incite d'ailleurs à remettre les choses à leur place le monde est petit et Dieu est grand mais on va lire le texte juste après ou encore le bientôt je me barre comme Mélanie dans le dernier track ultime allusion à James et donc à une retraite envisagée à l'heure des cérémonies d'autocongratulation d'un milieu d'entre-soi donc là c'est une petite référence à la cérémonie Les Flammes des déclarations grandiéloquentes à la culture signe d'un monde qui se prend peut-être un peu trop au sérieux qu'un âge criminel vient remettre l'église au centre du village il rappelle les évidences la guerre et l'injustice séculaire d'abord l'efficacité brute d'un rap consistant et enfin que les meilleurs rappeurs sont souvent ceux qui n'en ont rien à foutre du rap game ok je trouve ça résume bien l'album ce que je vous propose on va lire justement le titre introductif qui s'intitule Le monde est petit et Dieu est grand et je l'ai mis en début de ce de ce stream parce que je trouve que ça introduit très bien l'album ça nous fait très bien rentrer dedans l'intro La mort ou Titi donc déjà petit extrait référence à ce sketch de L'écho des savanes voilà La mort ou Titi il commence je vais être le numéro 1 au billboard donc voilà je vais être le numéro 1 RKZ mon big boy donc voilà petit référent à l'école on me disait que Dieu n'existe pas et si on en est là la création de l'univers c'est grâce au big bang et il rigole donc vous voyez que comment il se situe c'est ça que je trouve intéressant c'est que il nous met tout de suite dans comment il se situe il dit l'école là ah non vous parlez de vos trucs là création big bang non moi je crois en Dieu je crois en Dieu et il le dit après heureusement qu'on est des croyants je sais c'est Dieu qui m'a créé je précise moi je suis pas d'accord avec ce point de vue au delà de la question de la croyance moi je je trouve pas que ce soit en soi antinomique la question du big bang et la création de la croyance mais bon c'est une autre question lui en tout cas se situe comme ça dans un truc créationniste donc je sais c'est Dieu qui m'a créé la femme une créature incroyable il continue ensuite dans ce qui a été cité avant je suis pas un rappeur je suis un philosophe cagoulé et c'est pour ça qu'on va le traiter un peu en philosophe en allant creuser ses dix etc je veux me faire des sous sur les gens que j'aime pas comme le fait Bolloré je comprends je comprends ça peut tenter et il précise sa position fuck 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 Vincent Bolloré et bless Compaoré donc voyons voir ce qu'il y a